Une sinistre vidéo défraie la chronique sur les réseaux sociaux au Mozambique. Le film montre des hommes vêtus d'uniforme militaire ouvrant le feu sur une femme enceinte dévêtue dans la localité de Cabo Delgado. L'armée mozambicaine dément qu'il s'agit de militaires et annonce l'ouverture d'une enquête. C'est des propos qui enterrent l'authenticité de cette vidéo sans enquête. Les crimes profiteraient aux djihadistes qui sèment la terreur au nord de ces pays et comme les exécutants portent des uniformes identiques ou semblables aux uniformes de l'armée, l'armée donc sera salie aux yeux de l'opinion publique internationale. Deuxième hypothèse, les crimes peuvent être impités aux militaires de l'armée régulière. Vous savez, le Mozambique est un pays qui sort d'un long conflit avec une armée qui n'est pas très réputée en matière de respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bavure. Cette vidéo ravive les discussions entre les organisations non gouvernementales qui dénoncent les exactions de militaires et le gouvernement qui accuse au contraire les groupes armés djihadistes de propagande. Les autorités mozambicaines estiment que les attaques répétitives des groupes terroristes sont motivées par des enjeux économiques. En effet, Cabo Delgado est une zone riche en ressources gazières. La vidéo montrant des atrocités commises contre une femme enceinte est de la propagande de la part des terroristes. Elle a été faite par des terroristes pour induire une erreur et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Depuis trois ans, Cabo Delgado est le théâtre de nombreuses attaques d'un groupe proche de l'État islamique. Les violences dans la zone et ses environs ont causé la mort de plus de 1500 personnes. Là-bas, le groupe islamiste a un rôle des jeunes confrontés à des fléaux tels que le chômage, la corruption et la violence. Les violences dans la zone et ses environs ont causé la mort de plus de 500 personnes.